L'exposition va durer 30 jours. Ce soir, on va se retrouver autour de plusieurs événements. On va commencer par une prise de parole, ensuite on va faire une visite guidée des œuvres et on va finir par des lectures de textes. Je vais laisser la parole à Justin Boujar qui nous a permis d'organiser ça ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. J'ai voulu au nom de la maire qui est absente parce qu'il y a une réunion de concertation très importante. 600 personnes réunies, une date de concertation prévue de très longue date. C'était impossible à modifier. Au nom de la maire de Geneviève Le Tourne qui est élue aux droits des femmes, qui elle est mobilisée à l'Université de Réveilleux sur les sujets d'intérêt commun que nous avons, qui sont l'égalité et les droits des femmes, nous tenons en disposition à l'ensemble de la programmation des manifestations, à l'initiative des associations et des institutions. Alors, on est évidemment très heureux ce soir, très élus aujourd'hui parce que ça fait des mois que vous travaillez sur cette exposition. Et je suis très touchée de la voir enfin parce que vous m'avez parlé de Zé Rabouvant avec tellement de force, tellement de qualité, tellement intéressante et passionnante dans la multiplicité de ses qualités, de ses compétences, puisqu'elle est journaliste, puisqu'elle est artiste. Et qu'au-delà du sens éminemment fort que prennent ces œuvres, il y a, je crois, je ne sais pas forcément mon juge, mais il y a une qualité artistique pour une jeune femme de 32 ans qui est extrêmement importante. Et vraiment, à ce point, j'aimerais beaucoup remercier l'équipe de l'Opéra parce que nous aimons tous ce lieu, ce lieu qui est au cœur de la ville, au cœur des croisements des habitants de cette ville, de celles et ceux qui contribuent par leurs initiatives, par leur mobilisation à le faire vivre. C'est un espace de culture et l'artiste mérite cette place au sein de la culture. Alors, Mathieu, vous ne connaissez pas encore les AKB, mais très vite, vous serez obligés. Et sachez, Mathieu, qu'il vaut mieux les écouter tout de suite et se dire tout de suite qu'on va se passionner pour leur projet parce qu'ils ne vous lâcheront jamais. De la même façon qu'ils ne lâchent jamais leur mobilisation. Vous allez cette année célébrer parce que les sujets que vous travaillez ne donnent pas forcément le goût de la fête. Alors, on ne va pas dire fêtez, bon, 25 ans, mais vous allez les célébrer. Ce sont 25 ans de mobilisation, d'initiative, de force, de volonté collective sur la situation des Kurdes, sur la défense de leur identité, de leur identité multiple, culturelle, linguistique, politique. Et on vous doit beaucoup dans notre vie pour la connaissance des gravités qui les touchent depuis si longtemps. Et en un temps aussi qui est encore plus aiguë, puisqu'il faut se battre et combattre contre un régime totalitaire, on pourrait presque dire génocidaire. Je demandais des nouvelles de Léla Guven, qui est au terme de sa vie, très certainement, même si elle a retrouvé sa famille et quitté la prison, puisque c'est elle qui est la première à commencer cette grève de la femme, qui est absolument terrible, qui est suivie par beaucoup depuis la prison. Alors, bien sûr, on est heureux de savoir que Zéra Dogan est libre depuis quelques jours. Et on sait, et on a compris que c'était là une personne avec tellement de détermination, tellement de conviction, qu'elle va poursuivre le chemin qu'elle ouvre, en exigeant aussi de nous et des amis de Kédistan, alors où êtes-vous ? Je ne vous vois pas, c'est bien, voilà. Et on est très heureux de vous revoir ici. Merci, madame, d'être revenue, merci pour vos obstinations, merci pour tout ce que vous faites bien au-delà de même. Et cet appel à la solidarité internationale, ces initiatives très organisées que vous prenez, cette capacité de diffusion que vous avez de l'œuvre, mais aussi de toutes les formes de soutien que nous pouvons porter, non seulement à l'artiste, mais au combat des Kurdes. Et nous avons tout besoin de vous. Je porte dans ma main ce livre que j'ai depuis une semaine, mais je ne connais pas le turc. Alors, je ne peux évidemment pas le lire. Il a été écrit par plusieurs détenus, toutes des femmes, toutes des femmes engagées politiquement, qui sont actuellement en prison. Il faut qu'on trouve ensemble le moyen pour faire que cet ouvrage soit traduit, pour le respect que l'on doit aux personnes qui l'ont écrite, et tout particulièrement de l'Ultame Gizanac, la commerce de Djerbakir. Vous savez que Djerbakir, depuis plusieurs décennies, est en lien fort avec Frenn. Nous l'avons accueilli, il y a finalement peu d'années, et juste avant l'arrestation de Bétame Gizanac, nous l'avons accueilli dans ce lieu-même. C'était un beau moment, un moment très fort. Nous étions aussi allées à la Maison internationale de Rennes, Madame la Présidente. Et c'est important que, par exemple, dimanche après-midi, vous ayez pris aussi, dans le contexte de cette exposition et dans le contexte de la gravité de ce que vivent les Kurdes, que vous ayez pris cette initiative de conférence. Mais je pense que cet anniversaire aussi des activités de l'association vous permettra non seulement de vous rendre sur place, ce que vous faites depuis 1994, je crois, en vrai, c'est ça, le premier voyage, et cette qualité que vous avez encore de poursuivre ces déplacements là-bas, et on sera à votre équipe. Je m'arrête là. Je voudrais juste vous dire qu'il faut aussi que nous soyons attentifs qu'au-delà de nos cercles mobilisés, sensibilisés, nous amelions le public très net à découvrir ces œuvres, à découvrir le sens de ces œuvres. Nous avons la chance que vous puissiez la mettre à notre disposition jusqu'à la fin du mois. Ce n'est pas toujours si facile. Et encore merci à l'Opéra et à Delphine Diveux, qui a aussi rendu possible et ce moment-là, et cette mise en place de grande qualité. il y a, je crois, des documents vidéo qui sont aussi à notre disposition. Il n'y a plus le livre de l'œuvre et de biographie de Zéradogand, mais peut-être qu'il y aura d'autres temps, ce sera à nouveau rendu possible. Voilà. Faisons en tout cas en sorte que le public rené puisse découvrir le mieux possible son travail. C'est le respect et à reconnaissance qu'on lui doit. Merci à vous d'être là et merci pour cet accompagnement de la visite que vous avez donnée. Voilà. Parfois, il est à vous. Merci. Merci.